... Aux alentours du lac noir, on trouve d'autres spécimens de skieurs comme Victor Galuchot et Pierre Guyot, des enfants du pays qui pratiquent une discipline qui demande d'un certain sang-froid. ... Salut, donc je suis Victor et je suis un freerider. Et voilà mon copain Pierre qui est aussi freerider et on va faire une petite matinée de ski au Menhir pour vous présenter un peu ce que c'est que le freeride. On va commencer par le matériel, voilà un ski que monsieur tout le monde utilise et pour vous donner une idée de l'échelle, voilà le mien. Donc pourquoi ? Il est super long parce qu'il me faut de la stabilité quand je vais à grande vitesse en hors-piste et il est super large pour m'apporter de la portance en poudreuse. On prend des repères, hop, je vais passer à côté de tel rocher, sauter celui-ci et puis regarde bien, donc qualité de la neige, par où on va rentrer, s'il y a un éventuel souci, par où on peut s'échapper de la face, etc. Donc après ça, c'est un travail de tous les jours à apprendre à reconnaître et puis une fois qu'on est en haut, remettre tout ça bien dans l'ordre pour ne pas se perdre et pour ne pas prendre de risques. ... Pour ne même pas une seconde de saut ou deux secondes de saut, c'est un repérage d'abord, une entente avec les skieurs pour savoir exactement où ils vont passer, ce qu'ils vont faire comme figure aussi, et puis pouvoir se placer un peu à l'aveugle puisque je ne les voyais pas avant qu'ils décollent. Le freeride se pratique hors-piste et la sécurité est une préoccupation majeure de tout rider qui se respecte. Alors c'est pareil, c'est un arva, c'est un boîtier qui peut me sauver la vie si je suis pris dans une avalanche. Donc je le porte sur moi, sous mes vêtements, et donc il est constamment en train d'émettre et si je suis pris dans une avalanche, quelqu'un va pouvoir capter ce signal et venir me chercher. Victor, il est à 2,8 mètres de moi, j'ai juste à suivre l'onde et je vais arriver à son arva pour le secourir. Merci Pierre. De rien. La sonde, première chose à utiliser après l'arva quand on recherche quelqu'un, on pense avoir trouvé la victime. Déballer. Voilà. Et à ce moment-là, une fois qu'on sait avec l'arva où est la personne, on va sonder pour savoir exactement où elle est. Et une fois qu'on sent, on passe à la pelle. Hop, un petit manche télescopique, assez grosse, assez efficace pour creuser et trouver la personne au plus vite. De l'autre côté de la vallée, aucun risque d'ensevelissement. Il faut juste un peu de technique pour se rendre au ski-cross de la BK, où Pierre nous attend pour le balai. Ok, donc on va faire un peu de freestyle. Le freestyle, c'est une discipline de ski qui se pratique dans un snowpark, avec des modules bien spécifiques, tels que le Big Air, le Half-Pipe, les rails et compagnie. Allez, suivez-moi. On vous l'avait dit, un peu d'équilibre est bien utile. Mais si vous avez un gros cœur, ceci vous conviendra certainement. C'est un peu d'équilibre, c'est un peu d'équilibre. J'espère qu'on est des bons acteurs, qu'on y arrive.